... Bonsoir, bonsoir ou bonjour Sophie Piquon, bonjour Fabien Pan et bonjour Stéphane Zweiss. Quelques mots d'introduction au préalable sur les éditions Sud-Ouest, puisque les éditions Sud-Ouest, c'est l'éditeur des trois livres dont on va parler maintenant. C'est une présentation polyphonique, on va dire, mais également avec trois ouvrages. Alors les éditions Sud-Ouest, j'en dis quelques mots, parce que c'est l'occasion de présenter cette belle maison d'édition, qui existe depuis 1988. C'est une filiale du groupe Sud-Ouest. Plus de 600 ouvrages au catalogue des éditions Sud-Ouest, 72 nouveautés, rien que pour l'année 2024. Marie-Luce Ribot, qui est la directrice des éditions Sud-Ouest, qui est dans la salle, et je la salue au passage, c'est une amie, m'a indiqué, en particulier, quatre sorties actuelles ou à venir d'ici la fin de l'année 2024. C'est la séquence, on va dire, promotion. Je m'empresse d'évoquer ces quatre sorties, ces quatre publications, qui viennent s'ajouter à vos trois ouvrages. D'abord, un livre qui vient de sortir avec Yves Arthé, comme on dit aux manettes, Yves Arthé, puis Albert Londres, ancien éditorialiste de Sud-Ouest, grand reporter. Et ça s'appelle Les Magnifiques, Guy et André Boniface. C'est vraiment à offrir pour la fin de l'année. Et puis, trois autres livres. Un patrimoine des hôtels du Sud-Ouest. Un autre dont le titre est tout un programme. Un pelmel amoureux du Sud-Ouest. Et puis, une exclusivité, la première biographie de Tony Estanguet, écrite par Xavier Martinelli, avec une jolie trouvaille de titres. Ça, ça va sortir pour décembre. Tony Estanguet, le génie des JO. Voilà. Alors, le catalogue des éditions Sud-Ouest, il est très éclectique. Si vous allez sur le site Internet des éditions Sud-Ouest, vous allez trouver des références au patrimoine, au patrimoine régional, au tourisme, des ouvrages à caractère historique, on va y venir. Et puis, même, c'est une collection polar et fiction. Et puis, bien sûr, Région Sud-Ouest oblige, une collection consacrée à la cuisine et au vin. Alors, qu'est-ce qui nous réunit ce soir et qu'est-ce qui réunit vos trois ouvrages ? C'est un fil rouge. J'allais même dire plutôt un fil bleu-blanc-rouge. Il fallait se l'autoriser. Puisque nous allons aussi bien parler de la résistance dans le Bordelais, entre 1940 et 1944, mais surtout en 1944, des fronts oubliés entre 70-44 et 1945. On verra lesquels. Et ce qui constitue donc le navire amiral du groupe Sud-Ouest, le journal Sud-Ouest, qui a fêté ses 80 ans d'existence. Le livre vous est présenté. Puisque le 29 août 1944, 29 août 1944, je crois que c'était un mardi, il y a eu le premier numéro sur les rotatives d'un quotidien qui s'appelait jadis La Petite Gironde, on y viendra, Fabien, et qui est paru La Petite Gironde entre 1872 et août 1944, en étant déjà au moment de la Première Guerre mondiale assez proche de l'action française et d'une certaine façon, à partir de 1940, La Petite Gironde est allée, j'allais dire, à sa source idéologique en étant franchement collaborationniste, favorable aux nazis et au maréchal Pétain, donc entre juillet 1940 et son interdiction à la libération fin août 1944. Donc, je précise bien, Fabien, qu'il s'agit des 80 ans du journal Sud-Ouest et pas de vous 80 ans parce que vous êtes évidemment beaucoup plus jeunes que cela, même si ça mériterait certainement un ouvrage. Premier livre, donc premier ouvrage, le vôtre, Sophie Picon. Je commence donc chronologiquement par lui, en quelque sorte, puisque le sous-titre, c'est Itinéraire de jeunes résistants entre 1940 et 1944. Expliquez-nous ce titre, Le coucou chante en mai. Vous êtes historienne, je rappelle, de formation, docteur en histoire. Racontez-nous. Alors, le coucou chante en mai, c'est un message qu'attendait les jeunes résistants regroupés au maquis de la ferme de Richemont sur la commune de Soquats. Message de Radio Londres. Voilà, la BBC laissait à la France une heure d'émission chaque jour qui permettait à la France libre d'adresser des messages. Vous avez tous entendu parler du message du débarquement, les sanglons des violons où les carottes sont cuites. Voilà, donc le coucou de chante en mai était l'un de ces messages attendus. Il est probablement passé, mais ces jeunes gens ne l'ont pas entendu parce qu'il a dû passer le 16 juillet et eux ont été tués le 14 juillet 1944. Alors, avant d'aller dans cette histoire, parce qu'évidemment, vous traitez de... On verra pourquoi vous mettez des guillemets, d'ailleurs, du maquis de la ferme de Richemont. Mais, première partie de l'ouvrage évoque évidemment la situation de la résistance à Bordeaux à partir du début de l'occupation. Alors, sans rentrer dans les détails historiques, c'est toujours assez compliqué, mais entre le 15 et le 19 juin 1940, à Bordeaux, va s'effondrer la Troisième République, véritablement. Un de mes amis disparus aujourd'hui, qui a été un acteur majeur du procès Papon, Gérard Boulanger, a écrit en 2006 un public, un livre qui s'appelait « Amor la gueuse », ce fameux slogan des antirépublicains qui ont, quelque part, eu la satisfaction à leur cause à ce moment-là. Et, ici, on a, à Bordeaux, la coagulation, en quelque sorte, de tous les hostiles à la République qui vont soutenir Pétain. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, ici, rapidement, à Bordeaux en juin 1940 ? Comme vous venez de le dire, les fondements de la Troisième République et la proclamation par Pétain de l'État français. Mais, il y a aussi l'arrivée d'une armée, d'une occupation allemande extrêmement puissante, parce que Bordeaux est un lieu stratégique. il y a à la fois le port de Bordeaux où la Kriegsmarine va s'installer, la Wehrmacht, bien entendu, dans la ville, et puis, à l'aéroport de Mérignac. Évidemment, ça sera très commode aussi pour eux. C'est une base aérienne. Une base aérienne importante, et les usines aussi de construction aéronautique. Donc, l'implantation allemande est très importante. Et la ville de Bordeaux, en tant que telle, elle adhère tout de suite. Adrien Marquet, maire de Bordeaux, est quand même le premier ministre de l'intérieur du gouvernement pétain. Il le reste jusqu'en décembre 40. Voilà, il ne reste pas longtemps. Il reste trois mois. Il a le temps quand même d'entiriner le premier statut des Juifs. Voilà, exactement. Et donc, c'était surtout, j'ai reconstitué ce contexte, surtout pour expliquer que dès le début, à Bordeaux, c'est très difficile de résister parce qu'il y a contrôle partout. Alors, la police de sûreté est dirigée par un commissaire qui s'appelle Poinceau. Pierre-Napoléon Poinceau, français, qui collabore immédiatement avec le KDS allemand, c'est-à-dire la police de sûreté allemande. Et donc, immédiatement, ils se mettent en chasse des communistes, d'abord, et des gaullistes, dès qu'ils comprennent que, depuis l'appel du général de Gaulle, il y a des gaullistes. Alors, il faut aussi dire que de Gaulle est aussi parti de Bordeaux. Le 17 juin au matin. Voilà, le 17 juin au matin. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un point de départ de la résistance aussi. Et puis, le Massilia a quitté Bordeaux. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la geste gaulliste. Alors, on en parle assez peu dans l'histoire de la résistance. Mais quand même, un certain nombre de parlementaires qui étaient en désaccord avec l'abandon de la République ont essayé de partir et d'essayer de faire quelque chose à partir du Maroc. Ils ont échoué, mais ils ont essayé. Il y avait Jean Zey, il y avait plein de France et d'autres qui se font arrêter par les autorités françaises à Casablanca quand ils arrivent et qui vont être ramenés en France. Alors, à partir du mois de juin 1940, on le sait, la France est coupée. Alors, je fais court, en deux zones. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y en a quatre. Mais avec la fameuse zone dite occupée, puis l'une qu'on appelle improprement la zone libre. En fait, c'est plus acte de dire la zone nono, non occupée. Et il se trouve que le département de la Gironde est impacté par cette ligne de démarcation parce qu'en fait, tout l'est du département, à l'est d'une ligne qui part de Castillon, la bataille, qui ne s'appelle pas d'ailleurs exactement Castillon, la bataille, à ce moment-là, jusqu'à Capsieux, cette partie est en zone nono. Et Langon, par exemple, est coupée en deux. Carrément, la ville de Langon et quand on sait l'importance de la ligne de démarcation jusqu'en novembre 1942, en termes de passage, en particulier pour ceux qui voulaient fuir la police allemande, même si c'était pour arriver face à la police de Vichy, c'est un point tout à fait important. Alors, vous en avez dit un mot tout à l'heure, la ville est considérée comme stratégique, Bordeaux. un point quand même au niveau de la répression. Vous avez évoqué le commissaire Poinceau, qui dirige le service des affaires politiques, c'est ça. Vous dites qu'ils se sont mis à chercher les communistes, ils avaient déjà commencé dès septembre 1939, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en septembre 1939, le gouvernement d'Aladier interdit le parti communiste. ça s'accentue particulièrement. Et alors, pour bien comprendre en termes, et c'est important au niveau des mots, on parle improprement de la Gestapo. Ce n'est pas vrai, c'est un autre service, c'est le CIPO-SD. Le KDS, le CIPO-SD, parce que la Gestapo n'agissait qu'en Allemagne. En fait, je crois qu'on ne sait pas très bien pourquoi les résistants français ont utilisé ce terme-là, alors que ce n'était pas le terme, mais bon, c'était pour montrer probablement que c'était exactement la même chose qu'il leur arrivait la même chose que ce qui était arrivé aux opposants allemands, c'est-à-dire qu'ils étaient arrêtés et envoyés dans des camps de... Alors, comment est-ce que les services de répression vichistes et les services allemands se partagent le travail ? Comment ça se passe ? Ils collaborent, et c'est-à-dire qu'ils ont tous des agents de renseignement, bien sûr, et ils sont très forts. Alors, le service de renseignement proprement dit de l'Allemagne, c'est l'advers. Et au début, c'est le service de la Wehrmacht. Voilà, qui dépend de la Wehrmacht. Au début, ce sont eux qui font les recherches. Et à partir de janvier 1942, arrive à Bordeaux un certain Frédéric Doss. On va en parler. Voilà. Et lui, il s'est montré un policier extrêmement compétent pour détruire la résistance française qui s'était installée, qui s'était développée à Bordeaux entre 40 et 42. dans votre livre, j'ai noté page 59, puisque vous posez la question entre les pages 59 et 61, Bordeaux, ville résistante, point d'interrogation. Vu de l'extérieur, on a plutôt l'impression que c'est une ville qui n'a pas résisté longtemps, au niveau en particulier de ses élites. Il y a un documentaire là-dessus et un ouvrage qui n'a pas résisté longtemps à faire du commerce viticole avec les Allemands. Oui, l'image en général de Bordeaux par rapport à Lyon ou à Grenoble, c'est d'une ville qui n'a pas résisté. Mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai que c'est une ville d'abord en zone occupée, alors que par exemple Lyon ne l'était pas. Donc, je le répète encore une fois, très compliqué. Et puis, à partir de l'été 1943, les efforts conjugués de la CIPO-SD et de la SAP ont détruit la résistance bordelaise qui s'était mise en place et qui était une résistance tout à fait organisée et efficace. Et puissante, puisque je vous citais François Stalliano, ma collègue historienne et amie, qui dit au printemps 1942, la Gironde était devenue l'un des départements où la résistance était le mieux implantée et vous ajoutez, un an plus tard, celle-ci est décimée, éparpillée, en petites unités, isolées les unes des autres. Le travail, l'arrivée de Dose, il faut qu'on en parle. C'est là que je vous donnerai la parole, Fabien, dans un instant. Racontez-nous quand même, c'est qui ce Dose ? C'est un nazi. C'est quelqu'un qui a profité du régime nazi. Ce n'était pas du tout un policier de formation. Et il a profité des opportunités que lui offrait. Il est francophone. qu'offrait le régime nazi pour entrer dans la police. Et comme il est francophone, il a été envoyé en France pour exercer. Il y a toute une légende qui s'est construite autour de Dose. Et en particulier, qui met en avant sa grande intelligence, ses capacités manipulatrices. Je pense que c'est un grand manipulateur. à Bordeaux, on connaît tous l'histoire de l'affaire Grand Clément. Oui, il est bien sur Grand Clément. Puisque donc, André Grand Clément avait réussi à fédérer la résistance sous le drapeau de son groupe à lui, du mouvement auquel il appartenait, qui s'appelait l'OCM. Ça veut dire ? Organisation civile et militaire, qui n'était pas tellement gaulliste, ce mouvement, qui aurait plutôt été girodiste. et je pense que c'était ce qui a facilité le retournement de Grand Clément. Alors que la SAP et la SIPO-SD avaient parfaitement identifié et arrêté déjà les personnes les plus importantes de la résistance, celles qui étaient les plus efficaces, ils ont arrêté Grand Clément en septembre 1943. Avant lui, ils avaient arrêté sa femme. Et donc, ils lui ont... Voilà. Et plus des proches, des gens, enfin, un tas de gens. Et ils lui ont dit si vous ne nous dites pas tout ce que vous savez, nous fusillerons votre femme. Et puis, DOS, apparemment, donc extrêmement habilement, a joué la carte plutôt de droite qu'avait Grand Clément, donc d'antipathie à l'égard des communistes. s'il a retourné en lui expliquant que le bolchevisme était beaucoup plus dangereux que le nazisme et que, je pense que DOS, à ce moment-là, peut-être que tu pourras nous en dire plus, mais ils avaient très bien compris que les Allemands avaient perdu la guerre. Oui, en septembre 1943. En septembre 1943, entre la tonaille entre les Américains et les Soviétiques, ils disaient comment on pourrait s'en sortir ? Nous, ça va être peut-être en s'alliant avec les Français contre les Bolcheviques. Et il y a réussi son coup. Alors, à la fois, ce n'est pas Grand Clément qui a trahi dans le sens où les renseignements DOS les avaient, mais ce qu'il a donné, c'est surtout les emplacements d'armes, les cachettes d'armes démaquis, mais les personnes, elles étaient déjà identifiées au Fort-du-Haut et elles ont été déportées. Ce qui a fait croire, ce qui a semé Grand Clément, c'est un doute extrêmement malsain, atroce dans l'ensemble de la résistance bordelaise où plus personne n'a cru en personne. Alors, on va y venir parce que ça a donné lieu à une expression très explicite de quelqu'un de tout à fait admirable, Jean-Louis Créminieu-Briat qui est dans la salle Marie-Nancy Lasserre qui a fait un très beau documentaire sur le maquis de la SSS, la section spéciale de sabotage dirigée par son oncle, Jacques Nancy. On va y en venir. Et dans ce documentaire, ça s'appelle Les résistants de l'ombre, dans ce documentaire, Jean-Louis Créminieu-Briat, qui est le grand historien de la résistance, dit que c'était une région pourrie, la fameuse région B. Il a pourrie la résistance et il a passé son temps à mentir et il s'est très, très bien tiré d'affaires. Alors, on donne la parole à Fabien Pont parce qu'il se trouve que vous l'avez rencontré, ce Friedrich d'Ause et vous en parlez, Sophie, dans votre livre, c'est page 134. Non, 134, c'est dans le livre de Sud-Ouest sur le mémorial de Sud-Ouest. Là, vous avez un article que vous publiez, Fabien. Donc, l'article est publié en 97, mais disons plus tôt, à l'occasion du procès Barbie, vous êtes allé rencontrer Friedrich d'Ause en Allemagne, à côté de Kiel, monsieur retraité qui coulait des jours heureux. Tout à fait. Alors, juste une précision peut-être avant de parler d'Ause. Alors, ce n'est pas un livre sous la guerre, les 80 ans de journalisme de Sud-Ouest, c'est un livre qui retrace toute l'histoire et l'histoire du journalisme à Sud-Ouest, donc avec ses grands reportages depuis 1944 et puis aussi la locale, comment Sud-Ouest traitait l'information. Donc, ça, c'est important de le dire. Oui, à cet article, moi, j'avais rencontré Dose avec Jacques Sylvain, je n'étais pas le premier à le rencontrer, d'autres l'ont vu, voulaient parler parce que c'est un homme qui a construit sa légende, comme on l'a dit, et donc qui a voulu écrire l'histoire avant que d'autres l'écrivent pour lui, en quelque sorte. Et donc, il s'est inventé ce personnage d'homme finalement généreux qui ne s'était pas occupé des Juifs, qui est vrai d'ailleurs, il ne s'est pas occupé des Juifs, mais qui a toujours voulu lutter contre le communisme et qui a essayé donc d'apaiser en quelque sorte, ce qui est entièrement faux parce que, comme vous l'avez si bien dit, il a semé un trouble énorme au sein de la résistance. Et juste une précision, si les compagnons de Grand Clément et le premier réseau de Grand Clément a été arrêté, c'est parce que un des résistants de l'OCM a été arrêté à Tenins dans la zone nono, comme vous dites, par les gendarmes français qui l'ont remis aux Allemands. Ce qui est quand même ce qui montre que même en zone nono arrêtée par les gendarmes français, on retournait à Bordeaux et c'est un peu cette histoire qui a été le déclencheur et qui a permis à Dose d'arrêter dans les fichiers d'assurance probable ou d'assurance possible, un des deux fichiers puisque Grand Clément était assureur et donc d'arrêter toutes les personnes où il avait après exercé le chantage avec Grand Clément qui a été arrêté à Paris et en disant si vous luttez avec moi contre les communistes, je libère, je fais libérer. Ce qui a été vrai d'ailleurs, il a fait libérer ces personnes-là. Mais Dose, donc nous l'avons rencontré à côté de Kiel en 87, c'était en plein procès Barbie. Évidemment, on voulait lui faire procès. C'était pas loin de la frontière, il comptait revenir assez vite. Oui, on voulait lui faire parler de Barbie. Donc, j'étais avec Jacques Sylvain qui est décédé aujourd'hui, qui était un confrère et on a senti un homme qui voulait encore donc poursuivre dans cette légende et qui nous avait sorti d'ailleurs des documents puisqu'il avait embarqué avec lui un tas de documents de Bordeaux dont des photos d'ailleurs de Cesse déguisée en maquisard pour aller chercher les munitions et les armes. Et donc, on avait fait cette interview sur Barbie. La seule fois où il nous a parlé de Barbie, c'est lorsqu'on avait arrêté le magnétophone et avec mon confrère Jacques Sylvain, bien sûr, on voulait déjeuner ailleurs et non pas avec Dose mais qui était un grand-père qui avait une entreprise de viande après la guerre et qui était en retraite à ce moment-là. Parce qu'après, je vous coupe, Fabien, après la guerre, il est arrêté. Il est arrêté au Danemark. Il est renvoyé à Bordeaux. Il fait sept ans de captivité et il est condamné à sept ans. D'accord. Voilà. Et il sort au bout de sept ans de captivité et en captivité, il écrit son ouvrage. Vers 52, 53, quoi. En 53. 53, c'est ça. Et il écrit son ouvrage en prison où là, tout le monde le prend pour argent comptant, cet ouvrage, tout ce qui est dit, etc. Et donc, Dose dit mais c'est pas moi. De toute façon, quand j'interrogeais les gens, je leur disais si vous ne me dites pas la vérité, je vais vous livrer à Poinceau, au commissaire Poinceau de la SAP. Et vous le ferez tabasser par eux parce qu'il a toujours nié avoir tabassé. C'est un peu faux parce qu'il avait un adjoint qui s'appelait Kunecht et qui a torturé, frappé les résistants, etc. Mais il est vrai qu'il a eu au procès des témoignages plutôt favorables de résistants qui ont dit, Dose, bon, ils avaient traité. En fait, c'était un personnage et nous, on apprend à ce moment-là, en tout cas, il nous dit ça, mais on l'a fait confirmer, bien sûr, par des résistants. Il nous dit, bien sûr, qu'il ne s'occupait pas des Juifs puisqu'il n'a pas été poursuivi pour ça et que tant qu'il s'entendait très bien avec Papon qui était secrétaire général de la préfecture et lorsqu'il avait besoin d'argent ou de moyens, il demandait à la préfecture parce que c'était une petite équipe, la quatrième section du KTS. C'était une quinzaine d'hommes. Ils étaient installés au bout de ça. C'est ça. Maintenant, ça s'appelle l'avenue de la Libération dans des villas. Et donc, c'était une petite équipe mais qui travaillait effectivement avec beaucoup de Français. Alors, vrai ou pas, parce que ça, c'est difficile à vérifier, mais lorsqu'on lui avait posé la question de savoir avec combien de Français il travaillait régulièrement, il nous avait dit j'en travaille avec 600, j'ai 600 personnes, 600 Français qui travaillent avec moi et j'en paye 60. Bon, parole de dose, là encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais toujours est-il que bon, voilà, il construisit cette légende-là. Mais c'était un grand-père qu'on a vu. Un grand-père mais qui avait toute sa mémoire, et qui voulait d'ailleurs revendre ses documents. Il vous a proposé, d'ailleurs. Il nous a proposé, bon, Sudwes n'a pas voulu les racheter. Votre témoignage, cette rencontre avec ce vieux monsieur à qui il rappelle à ma égare les vieillards ou les personnages qu'a rencontré Lanzmann dans Soha où on voit ces vieux messieurs qui se répandent dans un tout registre. Je me souviens très bien, si vous voulez, la rencontre avait été un peu compliquée. J'avais eu ces contacts par un commissaire de police qui était historien qui s'appelle Poineau en Dordogne qui était un ami et qui lui avait eu le contact avec Dose mais Dose n'avait pas voulu le recevoir, il n'avait pas voulu lui parler. Il m'avait dit est-ce que, bon, toi, t'es journaliste, t'es jeune, prends contact. Et j'avais pris contact avec lui. Il m'avait effectivement posé beaucoup de questions, savoir, moi, je lui avais dit je ne viens pas pour Barbie, on va venir pour Grand Clément puisque cette affaire était connue. En fait, on voulait son témoignage sur Barbie. Et donc, on avait travaillé pendant un mois et demi avec des résistants pour effectivement cerner le personnage et il nous avait donné rendez-vous le 18 juin à la gare. Ce n'était pas parce que c'était l'anniversaire de la bataille de Waterloo. Non. Et alors, c'était une petite gare dans un petit village qui s'appelle Assonforder à côté de Kiel. C'était un courant cycliste aussi. Oui, aussi, oui. Et donc, nous étions, bon, on s'était dit avec Jacques, voilà, on fait une interview, on avait préparé toute une série de questions, bien évidemment, etc. Et quand on arrive devant ça, il y avait un petit chalet en bois près d'un lac. Et quand on arrive, il nous dit vous n'êtes pas venu pour Grand Clément, vous êtes venu pour Barbie. Alors, oui, pour Barbie, effectivement, je n'ai rien à dire, etc. Il vous dit je l'ai rencontré une fois ou quelques fois à Paris. je l'ai rencontré une ou deux fois. est allumée et quand on déjeune, puisqu'il dit ma femme a préparé le repas, donc on poursuit la conversation mais sans magnétophone. Il dit bien sûr que je l'ai rencontré mais je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait, etc. Enfin bon, toujours dans ce même discours. Alors, on avance, je reviens vers vous, Sophie Picon, parce qu'il faut qu'on arrive effectivement aux événements de la ferme de Richemont. Mais quand même un mot avant, je voudrais qu'on n'en parle pas parce que ça a été aussi évoqué dans la situation de dose. J'ai cité Jean-Louis Crémieux-Briac qui dit que c'est une région qui est pourrie. Il va y avoir un climat qui est assez catastrophique à l'intérieur des différents réseaux. Il y a un chef du SOE, Special Executive Service, de Britannique, qui s'appelle Roger Land, qui est franco-britannique. Son pseudo, c'est Aristide. Et c'est d'ailleurs lui et son adjoint, Christian Campé, qui va être le patron de la police à Bordeaux pendant de très nombreuses années à l'époque de Jacques Chabon d'Elmas, qui vont liquider Grand Clément le 27 juillet 1944. C'est tard quand même. À Séoniac et Muret, Grand Clément, sa femme et son garde du corps. Son garde du corps. Quel a été le rôle de Dauze dans l'arrestation de Claude Bonnier, qui est le délégué militaire envoyé par Londres pour la région B, qui arrive à mi-novembre 1943 avec son adjoint opérationnel, Jacques Nancy, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, et qui va se faire arrêter malheureusement très vite. Bonnier. Pour Dauze, ça représente un échec. C'est son échec, Bonnier, parce que Bonnier a réussi à avaler sa pilule de cyanure avant que Dauze et les autres ne l'interrogent. Dans la cellule au Bousca. Voilà. Donc, Bonnier, c'est un envoyé de Londres, délégué militaire régional, pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Un polytechnicien de très grande valeur. Et malheureusement, il arrive dans une région où la résistance est très divisée, puisqu'il y a certaines personnes qui pensent que Grand Clément a eu raison, qu'il faut arriver peut-être à s'arranger avec les Allemands et d'autres non. Et notamment, le successeur de Grand Clément à la tête du mouvement OCM s'appelle Camplan et Camplan est favorable, effectivement, soutient, continue de soutenir Grand Clément. Et tandis que Bonnier, lui, pense qu'il faut soit l'expédier à Londres, soit le faire assassiner, il faut se débarrasser de lui, c'est une nuisance. Et Camplan disparaît. On a retrouvé son corps après la guerre, il prend un train pour Paris, probablement pour aller chercher des fonds auprès de la direction du mouvement à Paris, on ne sait pas très bien pourquoi il est parti. Et il descend, on ne sait pas pourquoi en gare d'Angoulême et disparaît. En fait, il est donc assassiné, on a retrouvé son corps à la libération, on n'a jamais expliqué cet assassinat. Et son radio, le radio de Bonnier, de Grand Clément, est aussi le radio de Bonnier parce que Bonnier n'a pas de moyens. C'est ça qui est terrible. C'est presque des sacrifiés, des gens qu'on envoie au sacrifice. Et donc, le radio de Clément soupçonne Bonnier d'avoir fait assassiner Clément et le trahit. Il le dénonce, il va dire... Il y a l'occasion d'un passage à Bordeaux. Voilà, Bonnier vient... Alors qu'il a rendez-vous avec son radio, Bonnier est arrêté. Voilà, il est arrêté et il se dépêche de se suicider pour ne pas parler. Et là aussi, Doss invente une légende. Il invente une légende que Bonnier avait une valise qui contenait plein de documents avec tous les renseignements sur la résistance, tous les noms de tout le monde, etc. Qu'il a réussi à ouvrir cette valise et que... Que le système d'autodéstruction n'a pas marché. N'a pas fonctionné. Il salit la mémoire quelque part de Bonnier. Voilà, il salit vraiment. Et on croit, on lit encore, il y a encore des gens qui croient à cette histoire. Voilà, c'est comme ça, c'est grâce à ça, c'est grâce à ça que la destruction de la résistance girondine a continué. Et on n'a jamais, bien sûr, retrouvé ces documents. Et quand on a interrogé Doss dessus, il a répondu qu'il n'y avait que lui qui les avait lus et qu'il avait préféré les détruire avant de quitter Bordeaux. Voilà. Donc, il faut toujours penser que Doss, lui, il joue pour lui. C'est tout. Voilà, il cherche à se défendre, à se protéger et il faut... Et à se donner, en plus, un beau rôle. Et donc, voilà. Donc, ça, ça a été aussi un coup, l'assassinat de... Enfin, la mort de Bonnier par suicide a été un coup terrible aussi. la résistance n'arrive pas à se remettre. Alors, on arrive aux itinéraires de jeunes résistants. C'est un élément de sous-titre. Et en particulier à ces 13 jeunes qui sont morts à la ferme de Richemont le 14 juillet 1944. Alors, je précise tout de suite que vous-même, Sophie Picon, vous êtes la petite nièce de Michel Picon, qui est un des 13 victimes, un des 13 maquisards qui vont être ainsi tués. Alors, il y en a... Ils n'ont pratiquement pas d'expérience du maquis. En dehors de deux dont vous parlez au début de votre ouvrage, vous commencez un peu par eux, François Mossé et son cousin qui s'appelle Jacques Glotz, le pseudo de François Mossé, c'est Noël. Ils sont tous les deux juifs et ils ont eu, ils ont connu l'expérience de la résistance et du maquis du côté de Grenoble. Voilà. Alors, comment ils rencontrent ces jeunes ? On ne sait pas. L'histoire de la résistance, c'est toujours très compliqué parce que résister, c'est vivre dans le secret, donc on n'a pas toujours les informations. On ne sait pas. On sait que François Mossé, qui était dans un corps franc à Grenoble, c'est-à-dire les groupes qui font les coups de main, les sabotages, les vols de nourriture, d'équipement pour les maquis, est envoyé grillé à Grenoble et donc, le service national maquis qui dépend du mouvement combat l'envoie en Gironde en lui disant, là, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas identifié, il faut que vous montiez un maquis en Gironde. Par contre, François n'a laissé aucune trace écrite de rien, donc on ne sait pas qu'est-ce qui lui a donné l'idée de se rendre au lycée Montaigne et de contacter les jeunes gens des classes préparatoires. Alors, il faut dire lesquels parce que c'est intéressant. Vous dites, ils sont dans une fausse prépa Saint-Cyr qui est transformée en prépa à chaussée. Ça s'appelle prépa à chaussée parce qu'en 1942, à l'occupation de la France par l'Allemagne, l'armée française est définitivement dissoute celle de la France libre, de la France... De la zone sud, voilà. C'est de la France de Vichy. L'armée de Vichy. L'armée de Vichy est dissoute, donc les écoles préparatoires pour rentrer dans l'armée également. Donc, il y en a qui sont issus de cette classe préparatoire. Il y a aussi des élèves de l'École nationale de la France d'Outre-mer qu'on appelle l'école coloniale qui veulent devenir des administrateurs des colonies. Il y a aussi deux étudiants en médecine qui ne sont pas au lycée Montaigne, forcément. On ne sait pas. Sauf que quand on regarde l'histoire de la résistance à Bordeaux, pas mal de ces jeunes ont déjà agi. Et notamment, ils ont agi dans leur renseignement. Ils ont parcouru Bordeaux avec leur bicyclette pour aller au lycée, aller chez eux et ils transportent des documents. Dans ces cas-là, ils font des relevés. Il y avait un mouvement détruit par... Un réseau détruit par le KDS et la SAP qui s'appelait l'Alouette et qui renseignait les services secrets britanniques et le BCRA qui envoyaient leurs informations sur Bordeaux. Donc là, on sait qu'ils utilisaient des jeunes lycéens. Ils formaient aussi ces lycéens au maniement des armes. Parce qu'il faut quand même savoir qu'au combat de Richemont, ces 12-13 jeunes, ils ont gardé, ils ont tenu en échec le fameux Kunech. Adjoint de Dose. Adjoint de Dose, c'est fait le gendarme plus les miliciens pendant trois heures. Ils étaient 12 avec quelques mitraillettes Sten. Ils étaient quand même bien entraînés. Ils savaient utiliser leurs munitions. Ils savaient... Ils étaient... Ils n'ont pas été tellement... Pas été pris au dépourvu. Donc ça, voilà. J'allais vous dire, c'est une question en doute assez stupide, quelle idée d'aller imaginer faire un maquis à Sokats alors que c'est un terrain qui est plat comme une galette. Ça a été déforestation par les grands incendies de 40 ans. Non, ils étaient... Mais alors, pourquoi se mettre là ? Alors, il y a plusieurs choses. Ils n'avaient pas l'intention de rester là. Ils savaient parfaitement que là, il n'y aurait pas de combat, il n'y aurait rien. Ils attendaient cette livraison d'armes pour rejoindre les maquis de Charente qui étaient mieux équipés, mieux organisés, avec lesquels ils auraient pu poursuivre... On va y venir. Voilà, on va y venir. Les armées allemandes, c'était ça leur but. C'était de rejoindre l'armée et puis de repousser les Allemands. Donc, ils n'avaient pas du tout l'intention de rester forcément à Sokats. Ils étaient très bien cachés. Je crois qu'on ne peut pas leur reprocher le choix de leur cachette. Ils se sont regroupés là pour deux raisons. D'abord, parce qu'au mois de juin, à un moment, pendant quelques jours, on a craint que les Allemands prennent tous les hommes entre 16 et 60 ans et les enferment ou les déportent. Il y a eu une sorte de crainte comme ça. On ne sait pas très bien si elle est justifiée ou pas. Et la deuxième raison, quand même, il faut rappeler, c'est qu'après le débarquement du 6 juin, De Gaulle et Koenig, ils ont appelé les jeunes à rejoindre les maquis. Et qu'à ce moment-là, on pense toujours aux maquis nés du STO. Mais ça, c'est la première vague. La deuxième vague de maquis, c'est celle de 1944. Et tout d'un coup, effectivement, les maquis se retrouvent avec, sur le total du territoire français, environ 100 000 jeunes qui se rassemblent, qui veulent en découdre. Ils veulent rentrer dans l'armée. Ils veulent aller faire la guerre. C'est ça. Ils vont être trahis par un jeune qui s'appelle Marcel Austin. Quand on lit votre livre, on pense à un personnage comme Lacombe Lucien, un type qui ne comprend rien à rien, qui n'a aucune expérience de la clandestinité. Je n'irais pas jusqu'à là. Il est assez imprudent. Ils sont tous imprudents. Ils sont tous imprudents. Mais donc, il se fait attraper et c'est lui qui va donner l'endroit où ils sont, etc. Oui, je n'irais pas à Lacombe Lucien. Lacombe Lucien, c'est un personnage ambigu. C'est un personnage compliqué. Là, c'est un jeune homme qui très certainement s'est engagé par patriotisme et par enthousiasme. Simplement, lui, par contre, il n'a eu aucune préparation auparavant. Il n'a jamais fait de renseignement. Il n'a probablement non plus jamais fait d'entraînement militaire. Il ne sait pas. Et il est pris de terreur. C'est tout. Alors, il est allé en permission. Donc ça, ça a été vraiment l'erreur de ce maquis. C'est de laisser les jeunes gens retourner dans leur famille. Le Tupien, oui. Voilà. Et là, lui, il a parlé dans un café. Et malheureusement pour lui, d'ailleurs, ce délateur, c'est lui qui a subi une condamnation supérieure à celle d'Austin après la guerre. Parce que c'est lui qui est allé à la ministre et qui a dénoncé, qui a dit, j'ai entendu un gars. Il parle, il fait partie d'un maquis. Il faut faire quelque chose. Et là, les miliciens sont venus l'arrêter. Il a été terrifié. Ils n'ont même pas eu besoin de le torturer. À son procès, il l'a reconnu. Il a reconnu qu'il n'avait pas été torturé. Il faut dire que depuis janvier, 1944, c'est un petit point d'histoire, mais avec la création du SOL, sur ce groupe d'activistes très puissants de la milice, Darnan a quasiment carte blanche par le gouvernement Laval pour mener une répression qui va être extrêmement violente. vous donnez des chiffres. Il y a eu en 1944 plus de tués que pendant la période précédente. Oui, l'année 1944, c'est l'année terrible parce que justement, les miliciens comme les Allemands savent que là, ils sont en danger. Ça tourne mal pour eux, donc ils sont encore plus féroces dans la répression. Alors, vous avez, Sophie Picon, évoqué l'intention de se maquis en Sud Gironde, à 30 kilomètres au Sud de Gironde, de Bordeaux, pardon, du côté de Soquats, de rejoindre après la Charente ou la Charente-Périgourdine où là, pour le coup, il y a les maquis qui sont très constitués, en particulier le fameux groupe RAC. On va venir à vous, Stephen Zweig. Votre livre est absolument passionnant parce que, quelque part, il vient combler ce qui est peu connu, j'allais dire, dans l'histoire, ce sont ces fronts oubliés. Alors, ça concerne les fronts du Médoc, de Royan et de La Rochelle, mais dites-nous ce que c'était que c'est Poche. Et puis, pourquoi le titre Les fronts oubliés ? Alors, déjà, le titre, pourquoi Parole des fronts oubliés ? En fait, déjà, Parole de... C'est un clin d'œil. Il y a un livre qui a 25 ans maintenant qui s'appelle Parole de Poilu de Jean-Pierre Guénaud, qui est un des livres qui m'a donné envie de faire de l'histoire et qui était un travail sur le recueil des lettres. Ça avait été une grande campagne avec France Bleu, à l'époque, les différentes antennes de France Bleu, de recueil des lettres des poilus de la Première Guerre mondiale. Des campagnes, on en voit d'autres maintenant, aujourd'hui, sur d'autres époques. C'était une première grande campagne populaire de recueil de témoignages, de recueil d'archives privées. Et c'était des archives privées ciblées sur l'expression de combattants. Et c'est effectivement ce que j'aborde dans ce livre-là, c'est de l'expression de combattants, dans l'occurrence des combattants français du siège des poches de l'Atlantique. Alors, dites tout ce que c'est que ces poches. Alors, les poches de l'Atlantique, on évoquait les combats de la libération et le 17 août 1944, ordre donné par le haut commandement de l'armée allemande d'évacuation du sud de la France. Ce qui a certes progressivement, Bordeaux le 28 août, toutes les troupes allemandes évacuent. Toutes, non. Parce qu'en fait, depuis janvier 1944, il était prévu de garder sur toute la façade atlantique, puis également sur la façade méditerranéenne et la mer du Nord, une série de garnisons chargées de cadenasser les principaux ports en eau profonde de la façade maritime ouest européenne. Une sorte de blocus continental. Dans l'idée aussi, les alliés débarquent sur le continent, s'ils réussissent à se maintenir, à savoir s'ils ne sont pas rejetés sur les plages, pour se développer, ils ont besoin de logistique, donc des ports. Pour les privés de ports, on cadenasse ces ports. Et même si on évacue la zone, on fait des zélo fortifiés autour de ces ports en leur disant vous n'aurez pas ces ports. Ou alors à des prix et le temps que vous fassiez l'assaut de chaque port, on a le temps de tout détruire dans le port pour vous priver de ports. Alors c'est une stratégie qui fait long feu d'entrée de jeu parce que les Allemands n'avaient pas prévu les ports artificiels en Normandie. Puis ils n'ont pas prévu surtout la prise de ports qui vont être cruciaux pour les alliés qui vont permettre d'assurer... Non, Cherbourg est ravagé. Les Américains ont beaucoup de difficultés à remettre Cherbourg en état. L'arrivée d'un pipeline, mais le reste est difficile. C'est Marseille. Marseille est pris à peine embouteillé. Il y a beaucoup de déstructions autour de Marseille, mais pas les infrastructures portuaires. Marseille rouvre dès la mi-septembre et le tiers des troupes américaines débarquées sur le continent vont arriver par Marseille. Et d'autre part, Envers, Envers qui est pris intact. Les Allemands avaient à peine commencé à ébaucher les défenses des bouches de l'Esco et les Alliés vont mettre le paquet sur les bouches de l'Esco pour dégager l'accès à Envers et à partir de fin novembre pouvoir utiliser Envers à fond, sachant que l'essentiel des flux anglo-américains, ça va être Envers, les portes de la Stéphane. Donc il reste comme poche en France, Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan et on oublie les îles anglo-normandes aussi. Les îles anglo-normandes. Ce n'est pas en France, mais ça fait partie de la même idée de blocage puisque les îles anglo-normandes, ça neutralise plus ou moins le flux vers Saint-Malo, vers Grandville, qui est utilisé comme port charbonnier par les Alliés. Donc ces garnisons restent là. Au début, quand elles se mettent en place, cette approche n'a pas été anticipée par les Alliés et encore moins par la Résistance. Ils constatent que les Allemands quittent Bordeaux, remontent sur Angoulême, puis sur Poitiers, et il reste des gens vers La Rochelle, il reste devant les Royans. Eh bien, on va vers eux. Donc il y a une convergence de groupes de tout le sud-ouest, alors pas de manière spontanée. À la tête de chaque colonne qui marche vers la mer, c'est une sorte de course à la mer, on trouve, surprise, un agent de liaison d'une mission alliée parachutée au cours de l'été. Donc il y a quand même une liaison en disant, bon, on converge et on va leur demander de se rendre dans la dynamique des redditions de Limoges, de Brie, de Cahors, d'un certain nombre d'autres... Non, je ne sais plus. C'est Brie. Donc on va obtenir leur reddition. C'est seulement au bout de deux, trois semaines qu'après des offres de négociations que les Allemands repoussent, qu'il y a une prise de conscience qu'en fait, les Allemands ne sont pas là par hasard. Ce ne sont pas des gens qui ont oublié de partir. Ils sont là pour bloquer, résister. Vous citez page 15 de votre livre, le chiffre de 90 000 soldats allemands sur simplement les poches que vous traitez dans le livre. Alors 90 000, on est plus sur l'ensemble des poches françaises. Et il faut rajouter les îles anglo-normandes avec 27 000 hommes. On arrive en total de 117 000. Ce ne sont pas des effectifs conséquents si on divise ça par chaque poche. mais avec des fortifications, une artillerie très conséquente qui n'est pas forcément de première jeunesse. Ce sont des pièces issues des captures de la Wehrmacht au cours de toutes ces campagnes victorieuses. C'est souvent des anciens canons français qui vont tirer sur des Français. Mais c'est suffisant pour faire des kystes qui bloquent l'accès à ces ports. Parce qu'en face, on est sur des zones où on n'est pas dans les actes de circulation des armées alliées. Donc il n'y a pas de troupes lourdes. Les Américains se disent qu'on va tenter de prendre ça à l'eau. On le prend en ruine. On va tenter de prendre Brest. On le prend en ruine. Et ça a coûté 10 000 hommes américains. Saint-Nazaire, Lorient, pas la peine de le prendre. Entre temps, il y a Marseille en vert. Et à fortiori, au sud de la Loire, on va se contenter pour les alliés d'une stratégie de containment. On va maintenir un rideau-troupe autour pour empêcher les Allemands de sortir. Ils vivent de quoi, ces Allemands ? Ils sont ravitaillés par des sous-marins ? Ils réussissent à forcer les blocus ? La rumeur veut qu'il y ait des sous-marins qui arrivent toutes les semaines. voire que ce soit un article de presse, je crois que c'est de combat ou de front-tireur au cours de l'hiver qui parle d'abcès purulent qui vit, qui se gonfle au fur et à mesure de l'arrivée des sous-marins. Les sous-marins ravitailleurs, il n'y en a que quatre qui arrivent à Saint-Nazaire. Et autant le dire, la capacité d'emport d'un sous-marin ravitailleur, quand on parle de 20 000 hommes pour la garnison de Saint-Nazaire, c'est de quoi offrir un repas un jour à chaque homme. Donc, en fait, l'essentiel, c'est des stocks qui fait sur place, anticipé depuis janvier 1944. Et aussi qui font des razias. Des sorties de razias. Des sorties de razias. Alors, du côté du Médoc, c'est peu, il n'y en a pas, c'est plus des coups de main qu'ils font, mais surtout sur le front Rochelet, sur le front de Saint-Nazaire, des sorties de razias où on va capturer sur le front de la Rochelle plus de 3 000 têtes de bétail au cours de neuf sorties offensives où c'est facile pour les Allemands d'assaillir un village où il y a un commissaire agricole à quelques kilomètres de leur ligne. Ils encarillent avec l'artillerie. Ils envoient 1 000 hommes de 1 000 hommes à pied. En face, les FFI qui sont le cordon sanitaire mis en place autour de ces poches, c'est les groupes FFI qui convergent. Ils n'ont pas de moyens lourds, pas de moyens conséquents. Donc, ils ne peuvent que plier, reculer, attendre que leur H passe. Les Allemands prennent le bétail, retournent dans la poche. Et ensuite, par bateau, ils redistribuent d'une poche à l'autre. On a l'impression que ces FFI, donc ces groupes de combat, ces soldats français, ils sont un peu, je veux dire, c'est le cas de dire oubliés. Et vous dites, plus ça va, plus ils vont d'ailleurs avoir un sentiment un peu de... Ils ont le sentiment d'oubli, mais le terme « front oublié », ce n'est pas eux qui l'inventent. C'est un paradoxe. C'est la presse nationale qui les proclame « front oublié » à partir du moment où elle en parle, et elle en parle à partir de fin octobre, début novembre, à raison de plusieurs articles par semaine. Donc, c'est-à-dire, qu'on les qualifie d'oubliés au moment où on ne les oublie plus. Et c'est un paradoxe intéressant. On s'en souvient en tant qu'objet oublié. D'accord, d'accord. Ce qui est assez intéressant pour l'historien en termes de recherche, de représentation. Et la proclamation « front oublié », ça s'est même dans un débat parlementaire, et c'est ensuite repris par la presse régionale, et ils vont dire « oui, nous sommes oubliés ». Alors, c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions déplorables au départ, mais cette notion d'oubli, on la trouve aussi sur le front des Alpes, nous sommes oubliés. Sur le front d'Alsace, nous, les troupes d'Afrique, nous sommes oubliés, les métropolitains ne viennent pas nous relever. En fait, l'armée française, durant l'hiver 44-45, vit une grosse crise morale où tout le monde se considère moins bien servi que le voisin dans un contexte de pauvreté matérielle et de tutelle alliée. Le gouvernement a beau proclamer « nous allons former une nouvelle armée », s'il n'y a pas de livraison alliée, il n'y a pas de matériel pour armer les gens. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites qu'il y a eu une construction d'image d'épinal autour d'eux puisqu'il y a un texte qui est un livre publié dès 1945 par Robert Escarpit, le Robert Escarpit que tout Bordeaux connaît et la France après par son billet du monde. Il a été lui-même combattant dans les rangs de la brigade Carnot en 1945 et il écrit un livre dont le titre est « Les Vanupiers superbes ». Alors, on les compare souvent à des soldats de l'an 2, etc. C'est un clin d'œil au vert de Victor Hugo, effectivement, un gros soldat de l'an 2, « Vanupiers superbes » qui traînent leur... Je n'ai plus le détail, mais qui donne d'ailleurs des pastiches dans les journaux que j'utilise parce que la matière que j'utilise pour ce livre, c'est des journaux qui sont très intéressants parce que ce ne sont pas des journaux édités par les unités combattantes. Six journaux édités à raison d'un tirage et de nomadère par des unités combattantes, un peu dans l'esprit des journaux de tranchées, sauf que les journaux de tranchées de 14 huit restaient internes à tel ou tel régiment, fait avec les moyens du bord, parfois à la main. Là, on a des tirages conséquents, jusqu'à 50 000 exemplaires hebdomadaires pour France française, 5 000-6 000 tirages hebdomadaires pour la digue sur le front de la Rochelle, des tirages conséquents et même une volonté de vente au public. On est fiers de dire qu'on vend son journal à Paris, qu'on le vend à Lyon pour faire connaître... Ils échappent à la censure militaire ? Ils le font dans une zone grise. Si je prends Sud-Ouest, Sud-Ouest est, comme tous les titres de l'époque, limité à un feuillet par jour de papier. Eux, ils tirent huit feuillets à chaque numéro, sans souci... Hebdomadaires. Oui, mais les hebdomadaires de l'époque de la France parisienne sont aussi à un feuillet. Donc, ils trouvent du papier, ils utilisent des moyens d'impression professionnels, des équipes pour la composition professionnelle, avec une volonté d'affichage. Voici notre propos sur notre front. Il ne faut pas oublier que ces unités sont issues des forces françaises de l'intérieur. Elles ne sont pas issues d'une mobilisation, pas issues d'une conscription. Ce sont tous des volontaires et ils revendiquent cette dimension de volontaire, cette dimension d'élite patriotique, une élite parmi d'autres. Nous, nous choisissons de continuer le combat alors que les autres jeunes gens restent chez eux. Et d'ailleurs, dans ces journaux, très souvent, ils font valoir leurs états d'âme sur le manque de matériel, certes, mais aussi sur tous ceux qui ne comprennent pas leur combat et qui ne sont pas à leur côté qui devraient y être. Il y en a un très cru vis-à-vis des civils. Il y en a un, j'allais dire, qui a compris le combat ou leur combat. Ça nous ramène à vous, Fabien. C'est Jacques Lemoyne parce que dans votre livre, il y a, le page 16, dans ce livre mémorial de Sud-Ouest, un article qui est daté du 20 avril 1945. On y lit un texte de Jacques Lemoyne qui est ainsi intitulé « Bordeaux redevient la porte de l'Atlantique et après Royan, nos soldats libèrent la pointe de Graves. Il est question ici de la libération de Soulac. » je recommande au public et à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent d'acheter ce livre, mais en particulier pour lire le texte de Jacques Lemoyne. C'est un texte d'un très grand lyrisme où le mythe résistentialiste est complètement efflorescent. Tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant surtout, c'est que tous les journaux avant, là, c'est un exemplaire, mais la poche de Soulac, la poche de Royan, ces deux poches font l'objet de commentaires, d'articles tout au long de cette... des combats. Et effectivement, bon, on sent une... effectivement, un verbe très, très patriotique et d'autant plus que c'est quand même intéressant dans cette page du 20 avril 45. Vous parlez de la blessure d'amour. Oui, tout à fait. On va venir dans un instant. Mais sur le ton. Par exemple, il dit au bord de l'océan, sur tous ces rivages autrefois riant où les enfants de chez nous venaient périodiquement s'ébattre, ils dormiront, il parle des tués, ils dormiront de leur dernier sommeil entourés de la vénération fervente de notre peuple et sur leurs tombes qui resteront face au large comme le témoignage impérissable de la pérennité des vertus françaises. Les générations du Sud-Ouest se succéderont pour venir pieusement recueillir le grand message d'héroïsme que leurs lèvres closent, transmettent à tous les vivants responsables des destinées de la France. Bien sûr, mais c'est, j'allais dire, c'est le versus de ce qui s'est passé pendant quatre ans sous la petite Gironde. Donc là, en 1944, le journal change de nom, change de directeur, dont Jacques Lemoyne, effectivement. Qu'est-ce qu'il était, Jacques Lemoyne ? Jacques Lemoyne a été rédacteur en chef de la petite Gironde et en 1943, par contre, il a refusé de participer à une collaboration avec notamment la propagande et donc, il est parti dans le maquis en Lot-et-Garonne avec d'ailleurs Henri Amourou, c'était le même maquis qu'Henri Amourou. En janvier ou en décembre 1943 ? Alors, bonne question, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Non, c'est-tu, pour avoir une précision sur la date, mais sur le moment ? Non, mais c'était au début de l'année 1943. Alors, on vient justement, il y a un encadré que vous publiez d'ailleurs, c'est dans le facsimilé du journal, voilà, notre correspondant de guerre, Henri Amourou, blessé à la pointe de Grave, front de l'Atlantique, 19 avril. Notre correspondant de guerre, Henri Amourou, entré parmi les premiers dans un village à la pointe de Grave, on est le 19 avril, a été blessé par une grenade à main, atteint de multiples éclats sur tout le corps, notamment à la tête, Henri Amourou doit un hasard providentiel d'avoir conservé la vue. Il était presque temps d'avoir une blessure, parce que la fin de la guerre, c'est le 8 mai, non ? Oui, je laisse la responsabilité de ces propos, je vous laisse la responsabilité, non mais... Non, parce qu'il faut savoir que tous les jours, Henri Amourou allait porter les copies de la petite Gironde à la propagande à Stafel et à la censure allemande, quand même. Oui, pendant un bout de temps, mais là, effectivement, Henri Amourou, qui deviendra d'ailleurs le directeur de la rédaction de Sud-Ouest, donc il est blessé, les gravités de sa blessure, écoutez, j'en sais rien non plus, je ne sais pas si... Il y en a une deuxième, le premier là, l'île d'Oléron, plus grave. Oui. Une deuxième blessure pour Amourou. Et il y a aussi un reportage au Sud-Ouest. Et à quelle date, celle-là ? Parce qu'il y a de l'île d'Oléron, la libération est très tardive. Et plus tardive, oui. Oui, c'est ça. Elle survient après. Ça veut dire que s'il était sur l'île d'Oléron, il n'a pas été non plus très grièvement blessé à Soulacs. C'est ce qu'on peut en déduire quand même. Alors, ça nous amène... Pardon, il faut qu'on avance parce que le temps passe. Ça nous amène forcément à cette histoire de Sud-Ouest, qui est quand même au moment de la libération. Ça se passe aux environs du 28-29 août de 1944. Là, il y a un comité départemental de libération. Il y a une photo qui est très intéressante au tout début du livre. On y voit des figures comme Ferdon Hauteguil, qui va devenir maire de Bordeaux très rapide entre 1945 et 1947. L'éditorial de Jacques Lemoyne, dans le premier numéro du 29 août 1944, c'est sur deux colonnes, sur une page unique, qui en compte huit, avec une seule photo, c'est celle du général de Gaulle. C'est un texte qui est extrêmement fort, le texte de Lemoyne, mais il n'est pas du tout question de ce que pourrait être la ligne de Sud-Ouest. Oui, on ne connaît pas encore la ligne éditoriale. On la devine un peu quand même. C'est quoi ? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la désignation de Jacques Lemoyne pour être effectivement la tête de Sud-Ouest est remplacée Chapon. C'était le patron de la petite Gironde. C'était le patron de la petite Gironde. C'est fait quand même dans un contexte où les communistes étaient très présents au comité d'attribution des journaux. et donc, il y a eu des voix communistes qui se sont prononcées pour que ce soit Jacques Lemoyne qui prenne la tête de ce nouveau journal qui s'appelait Sud-Ouest. Donc, effectivement, vous comprendrez qu'avec ces deux côtés, ces deux clans de la résistance, il fallait qu'une ligne éditoriale n'était pas encore tout à fait définie. Oui, surtout que jusqu'en avril 1947, on est dans ce qu'on appelle le tripartisme, c'est-à-dire qu'il y a trois grands partis de la résistance, le Parti communiste, le premier parti, le deuxième SFIO, le troisième MRP qui n'existait pas avant-guerre, donc les démocrates chrétiens, sont au pouvoir. Et le général de Gaulle est parti à partir de fin janvier 1946, il a entamé sa traversée du désert. Et ce qui est intéressant, c'est globalement, Sud-Ouest, dès le départ, Jacques Lemoyne épouse la dimension de la résistance, ça a été la quasi-totalité des Français, ils se sont soulevés, il dit même, quelques dizaines de traîtres, quelques centaines de lâches, quelques milliers d'imbéciles, dont a parlé le général de Gaulle, la presque unanimité de tes enfants, dans son éditorial, il parle à la France, elle t'a obscurément été et obstinément fidèle. Oui, alors est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la lignée bordelaise puisqu'au procès Barbie, lorsque Jacques Chabant-Thelma témoigne, finalement son témoignage, c'est pour dire il n'y a plus de collaborateurs, il n'y a plus de résistants, oublions ces histoires. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on est en 87 et donc il y a peut-être l'envie aussi de regarder l'avenir, de ne pas remuer le passé, d'autant plus que vous l'avez très bien dit, la résistance à Bordeaux a été quand même une histoire très trouble, très ambiguë et je ne sais pas, mais peut-être, ça doit être une rare ville d'ailleurs où il y a eu ce cas d'un chef de la Gestapo, pas Gestapo, pardon, du KDS allemand qui a su retourner une partie de la résistance sans que les autres le sachent, etc. Et donc, on a quand même une ville, j'allais dire, à la fois traumatisée, une ville aussi dont les négociants ont fait des affaires avec les Allemands, c'est quand même un peu compliqué. Les choses, elles vont quelque part un peu se clarifier, si je puis dire, y compris peut-être pour la ligne éditoriale de Sud-Ouest avec l'arrivée de Chabon. Je rappelle que Chabon arrive pour législative de 1947, municipale de 1948 et quand il arrive à Bordeaux, il a eu l'occasion de me le raconter il y a longtemps, il a un double parrainage qui est celui de Gaulle, bien sûr, il est compagnon de la Libération, délégué militaire à Paris, donc dans la Jeep de Leclerc quand Leclerc arrive à Paris, à Montparnasse et deuxième parrainage, Chabon le disait, Édouard Heriot, c'est-à-dire qu'il a cette espèce de double casquette gaulliste et radicale socialiste là où c'est encore possible par rapport même à la création du RPF. Tout à fait, mais je pense qu'on retrouve ensuite dans la ligne éditoriale de Sud-Ouest un peu cette... Alors, bien sûr, les valeurs humanistes européennes, etc., avec, comment on pourrait dire, qui sont d'ailleurs assez ressemblantes à celles de Ouest-France qu'on retrouve aussi plus démocrate chrétien. Plus démocrate chrétien, mais bon, oui. Ça correspond à l'Ouest de la France. Tout à fait. Alors, on reste toujours dans l'histoire de Sud-Ouest. Je vais évoquer au moins trois articles qui sont tout à fait passionnants. Le premier, c'est le 2 octobre 46, un an et demi après la fin du conflit sur le théâtre européen. c'est un article de Georges Grosjean, journaliste. Alors, il est à la rédaction ou c'est un intervenant extérieur ? Alors, je n'ai pas eu le plaisir de le connaître, Georges Grosjean, mais il est à la rédaction. Et donc, oui, si vous voulez, ce qui était intéressant... Il est envoyé spécial à procès de Nuremberg. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans ce travail et dans l'histoire du journal, c'est qu'on a effectivement, on a peu de radio, on n'a pas Internet, bien évidemment, etc. Et on a des journaux qui, malgré le manque de pagination, puisqu'il y a quand même des pénuries de papiers après la guerre, couvrent à la fois, c'est un journal régional quand même, sud-ouest, mais à la fois, va couvrir tous les événements nationaux. Et internationaux. Et internationaux, puisqu'en 1948, Henri Amourou est en Israël. Un gros Jean, je ne sais pas si c'est le même, moi, j'ai retrouvé un gros Jean, jeune journaliste, qui va même accueillir Fujita. Je ne sais pas si c'est lui. mais gros Jean, je le dis parce que je vais lire le début, le chapeau de son papier depuis Nuremberg. C'est pour le prononcer du jugement. On est le 2 octobre 46 et ça fait, je crois, trois mois qu'il est envoyé spécial. Ça laisse rêveur à Nuremberg. Et voilà le chapeau. Nuremberg, 1er octobre. C'est un jour comme les autres en Allemagne et pourtant ce 1er octobre 46 à Nuremberg où le soleil a longtemps tardé à se montrer marque une date de l'histoire. Et je cite le début du papier parce qu'il y a un élément qui est très fort dans le livre sur les 80 ans du Sud-Ouest, c'est la qualité stylistique du journal et de l'écriture. C'est un journal où on a toujours très bien écrit avec une volonté de capter, si je puis dire, l'attention du lecteur. Voilà le début du papier. Nous avons aujourd'hui l'impression, le ciel gris aidant, d'assister au crépuscule des dieux de ces teutons modernes. Quand on sait que le film qui raconte les damnés de Visconti et bien plus tard, le crépuscule des dieux, c'est une très belle image. Oui, et puis d'abord, on n'était pas limité à 1 500 signes ou 2 000 signes à l'époque. Il y a quand même un lien... Ce n'étaient pas les comptables qui faisaient les journaux. Non, tout à fait. Et puis il y a un lien, je voudrais souligner, entre Nuremberg et la région, c'est qu'un des juges ou le juge d'ailleurs, qui est français qui était à Nuremberg, était de Périgueux, après sa retraite à Périgueux. Moi, je l'avais rencontré lorsque je travaillais à Périgueux. Donc je ne sais pas s'il habitait Périgueux à l'époque de Nuremberg, mais c'était le juge français. Je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs. Non, Sophie ? Non ? Le juge français, je crois qu'il n'y en a eu qu'un. Il faisait partie du tribunal. Il y avait Garfort, d'ailleurs, qui a été parmi les magistrats et était de gênes, je crois. Dans l'article, toujours dans votre livre, on continue un peu à revenir vers nous. Vous en parliez tout à l'heure. C'est une grande enquête qui est publiée par Georges Rasse, qui est un grand reporter là encore. C'est assez incroyable. Il couvre la guerre d'indépendance d'Israël. On est en 48. Lui-ci, il reste trois mois. Il passe d'un côté à l'autre. Il est même arrêté à chaque fois. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des photos de Georges Rasse qui, lorsqu'il est en Israël, est en civil. Et après, quand il passe de l'autre côté, on le voit avouer en arabe avec un kéfi, etc. C'est un temps reporter. Oui, oui, c'était un temps reporter. C'est un journaliste qui a couvert énormément d'événements internationaux et qui partaient, comme vous le dites, plusieurs semaines, voire plus d'un mois, plus d'un mois et demi. Donc, il raconte... C'est des reportages qui sont généralement en série. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le lendemain ou le surlendemain, mais c'est plutôt une semaine ou deux semaines après. Et là, on attaquait une série. C'était généralement où on ouvrait la une avec... C'était plutôt en bas de la une en disant, voilà, de notre envoyé spécial. Ça feuilletonnait, quoi. Georges Rasse, voilà. Et on feuilletonnait son reportage. Et avec des articles qui étaient soit écrits de retour en France ou alors... Soit qui étaient envoyés... C'était nous ? Avec... Oui, en tout. Ou en téléx, je crois. En câble. C'était le mot. C'était le câble de notre envoyé spécial. Il dit même, dans son papier, il dit, un câble, normalement, ça met 4-5 heures à arriver. Des fois, ça pouvait mettre 3-4 jours parce que les belligérants, si je puis dire, retardaient, quoi. Voilà. C'était le câble. Ce n'est pas la fibre. On va terminer, pardon, parce que le temps nous pousse. On va terminer par l'évocation. On reste encore dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, dans des circonstances absolument tragiques, puisque c'était, je l'ai dit, la ligne directrice de notre échange. C'est un article que vous avez exhumé de la collection de Sud-Ouest, publié le 10 janvier 1953. L'auteur de l'article peut surprendre. C'est une tribune qui est signée Jacques Ellul, qui ne précise d'ailleurs ni ses qualités ni son statut à ce moment-là, mais je précise qu'il est déjà professeur agrégé d'histoire du droit à la faculté de droit de Bordeaux et à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et cette tribune est consacrée au début des procès des soldats de la division d'Azhaïch, auteurs du massacre de Radour-sur-Glane le 10 juin 1944. Plus de 600 victimes. Et ces soldats sont pour une partie importante des malgrés nous, ce qui va générer d'ailleurs un vrai problème par rapport aux Alsaciens. C'est un très beau texte de Jacques Ellul parce qu'effectivement, la majorité des prévenus, ceux qui comparaissent à Bordeaux sont des Alsaciens et Jacques Ellul finalement dit où les vrais coupables ne sont pas là. Sur ces Alsaciens, six ont été enrôlés d'office. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis des actes et des meurtres et participé au massacre, mais il dit voilà, nous sommes, l'émotion est encore vive, même très vive, mais il faut prendre du recul parce que la justice, on juge d'abord la personne. C'est un très beau texte. Je me permets de lire la fin, c'est or nous avons combattu contre l'hitlérisme, nous avons souffert dans ce combat et je peux me comprendre dans ce nous dit Ellul précisément parce que l'hitlérisme était injuste. Il ne faut pas que nous imitions les nazis par une répression sommaire, par des exécutions injustes. Il ne faut pas nous laisser aller à la pente naturelle de la haine. Fin de citation. D'ailleurs, c'est très contemporain. Exactement. C'est pour ça que je voulais qu'on termine là-dessus. Merci à vous trois. Je rappelle les trois ouvrages. Sophie Picon, Le coucou chantant mai, itinéraire de jeunes résistants de 1940 à 1944. Paroles des fronts oubliés, Médoc, Royan, La Rochelle, 1944-1945, sur ces vanupiers superbes qui vont quand même avoir une guerre tout à fait extraordinaire. Juste ajouter une précision. Et puis, le journal de Sud-Ouest. Deux des résistants de Socrates qui ont échappé, qui ont réussi. Philippe Bégris et Jean Dietlin. Jean Dietlin était dans la brigade Carnot. Et Philippe Bégris a participé à la libération de Toulouse et de Léron. Donc voilà quelle était leur... Philippe Bégris est devenu prêtre et il est décédé il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a cinq ou six ans. Oui, voilà. Elle était avec les Armagnacs. Oui, c'est ça. Du Gers. Merci à vous. Je crois qu'on peut vous applaudir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501